Je suis en compagnie de Philippe Aubert-Côté, dont le roman Le sculpteur de vœux vient tout juste de sortir en librairie. Alors bonjour Philippe Aubert, ça va bien? Oui merci Jonathan, et toi? Oui, ça va super bien. Moi je me demande, ça parle de quoi ton roman? C'est un manga en prose qui raconte les aventures de trois personnages, un être humain, un démon japonais, puis une Wendigo, donc une femme serre qui est issue du folklore autochtone. L'humain est un tatoueur qui est capable même de guérir les gens au moyen du tatouage. Et ces trois amis-là ont une existence partagée entre Montréal et ce qu'on appelle l'éthermonde, qui est le monde des esprits. Et autrefois, ils ont commis, quand ils étaient jeunes, une gaffe qui a fait en sorte qu'on leur interdit de se voir. Et là maintenant qu'ils sont à l'âge adulte, les actions qu'ils ont commises dans le passé les rattrapent et là on veut les manipuler, les forcer à coopérer d'une certaine façon pour réparer ce qui s'est produit dans le passé. Mais évidemment, ça ne marchera pas comme prévu et nos deux héros et notre héroïne vont juste en faire à leur tête. Donc, vouloir arranger les choses à leur manière pour pas aggraver ça. Donc, c'est vraiment une histoire de fantaisie qui flotte avec la science-fiction, beaucoup de péripéties, du suspense, mais c'est un manga en prose. Donc, les personnages, leur passé, leur ressenti est très important dans le livre. Donc, ça peut donner un mélange particulier que j'ai essayé de susciter un peu en important, disons, dans l'univers du roman à la structure qu'on voit dans les mangas. Ah, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il faut aimer d'avance les mangas pour pleinement apprécier ton roman ou non? Non, ce n'est pas nécessaire. Ceux qui connaissent les mangas vont peut-être l'apprécier d'une façon différente parce qu'à force de lire les mangas, on connaît les... C'est que les mangas, ce sont des bandes dessinées qui ont une structure d'histoire un peu atypique, qui est moins conforme à ce qu'on voit en Occident. En Occident, souvent, les récits sont très linéaires. La situation initiale, l'élément déclencheur, puis les péripéties, puis c'est en ligne droite jusqu'au bout, comme dans un film de James Cameron. Tandis que dans les mangas, souvent, oui, il y a un récit, il y a des enjeux, il y a des péripéties, il y a du suspense, mais on prend le temps de voyager, de s'arrêter, on prend le temps de connaître les personnages, de passer du temps avec eux. Donc, il peut y avoir plusieurs sous-intrigues qui vont se mêler à ça, et ça marche. De prime abord, c'est des structures qui seraient même déconseillées au niveau occidental, mais les Japonais ont une façon de tourner ça, que ça fonctionne. Et ça permet vraiment, quand on rentre dans un manga, de vraiment bien connaître l'univers, les personnages, on passe un bon moment avec eux, puis on en parle vraiment beaucoup. Et j'ai repris certaines structures propres aux mangas dans le roman. Beaucoup de péripéties au début, l'univers qu'on présente, tout ça, il y a toutes sortes d'enjeux. Après ça, il y a une section dans le milieu qu'il y a quelques flashbacks qui nous aident à mieux connaître les personnages, autant les bons que les méchants qu'on a hâte, qu'ils goûtent, tellement qu'ils sont méchants. Et après ça, on revient plus à dénouer les intrigues, tout ça. Donc, des changements de rythme et de structure qui sont particuliers, avec même certains rebondissements à des endroits qui sont peut-être un peu inhabituels pour certains. Il y a ça dans le livre. Donc, les fans de manga vont sûrement reconnaître ce genre de caractéristiques-là. Pour le lecteur qui n'est pas un amateur de manga, je ne crois pas qu'il y aura de problème parce que c'est un récit qui est conçu pour créer du suspense. On veut savoir ce qui se passe après. Donc, il suffit juste de rentrer dans le récit et de se laisser porter. Tu vas laisser aller, mais ça va fonctionner. Peut-être que certains vont être surpris de certains types de retournements. J'en dirais pas plus, mais si on a l'esprit ouvert et on se dit pourquoi pas, il devrait fonctionner. C'est quoi les principales influences pour ton roman? Bon, les mangas, mais je veux dire, est-ce que tu peux en nommer quelques-uns? Étonnamment, il n'y a pas eu d'influence. Pour présenter le livre, moi, je peux définir que le Sculpteur de vœux est de la fantaisie urbaine. Je peux trouver des exemples de fantaisie urbaine comme les romans de Neil Gaiman. Je pense à Neverwhere de Neil Gaiman, entre autres, ou Le dernier magicien de Robin Hobb, qui nous présente donc des éléments de fantaisie dans un univers contemporain qu'on connaît, que le lecteur connaît. Donc, dans le Sculpteur de vœux, c'est la Montréal qu'on connaît, qui est juxtaposée à un monde parallèle. Donc, on peut trouver des échos, des ressemblances entre le Sculpteur de vœux et ce type de roman-là, mais je n'ai pas écrit le Sculpteur de vœux en étant influencé par Neil Gaiman, par Robin Hobb, que je n'ai jamais lu, je dois avouer, ou par d'autres auteurs de fantaisie. C'est vraiment une histoire que j'ai commencé à esquisser avec mon chum, Francis, puis peu un peu, c'est devenu l'histoire qu'on a lue. C'est plus, je dirais, à force de lire des mangas de toutes sortes, à force de voir des animés japonais, que j'ai fini par comprendre comment les récits étaient structurés, puis avoir le potentiel qu'il y avait là-dedans, puis je me suis dit, tiens, je vais l'incorporer là-dedans. Mais au niveau de la fantaisie, je n'ai pas eu d'influence tant que ça. Est-ce que tu as des auteurs fétiches? Ça, c'est la question qui tue. C'est sûr que moi, les deux auteurs qui m'ont le plus marqué dans mon cheminement, ils ne datent pas d'hier, malheureusement, c'est Herbert George Wells et Robert Louis Stevenson. On remonte à l'époque victorienne. Moi, j'ai beau être né au siècle dernier, en 1981, eux, c'est vraiment le siècle bavard. Mais ce sont des auteurs qui m'ont vraiment marqué le côté, les idées, un récit très simple, bien raconté, sans fioriture, qui était coup de poing. Donc ça, ça m'a marqué. C'est des auteurs que je chéris toujours. Mais je sais bien que ce n'est pas des auteurs qu'il faut imiter aujourd'hui, donc il faut s'inspirer. Plus récemment, un auteur que j'aime bien citer, parce que j'ai tendance, dès que je vois un de ses romans, à dire « Ah, je vais le lire », puis généralement, j'aime ça. C'est Robert Charles Wilson. Donc je montre un de ses livres ici, Blindly, qui est un de mes préférés. Il avait écrit un autre roman qui s'appelle « Les chronolithes », et que je cite souvent en exemple parce que c'est un roman que j'avais commencé à lire. Et il y a, dans « Les chronolithes », un mystère, c'est qu'il y a quelqu'un du futur, une sorte de dictateur pas connu qui envoie, à notre époque, des monuments pour célébrer ses victoires à venir. Et donc, la communauté scientifique essaie de comprendre, c'est qui le fameux dictateur, c'est quelle technologie qui emploie tout ça. Puis c'est ça l'enjeu du suspense, c'est qui va être le dictateur qui va envoyer ces événements-là de son futur à lui. Et quand j'ai fini le roman, j'ai voulu le jeter par la fenêtre parce que j'ai dit « Ça ne peut pas finir de même, ça ne se peut pas ». Et là, j'ai repris le livre et je me suis rendu compte que tout était révélé dans la dernière page. Et d'une façon très subtile, je me suis dit « Non, c'est génial, c'est comme ça que le livre devait finir ». Donc, Robert Charles Wilson, j'aime toujours ses romans parce que toujours une bonne histoire, il y a toujours des personnages attachants, bien écrits. Ça renvoie un peu à ce que je disais pour les mangas. Ce qui est intéressant dans les mangas, c'est qu'on prend toujours le temps de bien cerner les personnages. On tombe en amour avec les personnages, beaucoup plus que le récit, des fois, et ça marche. Dans les romans d'évolution, on a la même caractéristique. Il y a toujours des bons personnages, un côté humain qui est bien développé, puis on embarque. Sinon, un autre auteur de science-fiction que j'aime bien recommander, c'est John Scalzi, que j'avais eu la chance de pouvoir croiser à la Worldcon de 2009, ce qui ne me rejénie pas encore. Donc, ça, c'est son dernier livre, « Le cycle de l'interdépendance », qui est un space opéra très bien fait. Donc, ça, c'est le deuxième tour que je suis en train de lire et que je vais chroniquer pour le prochain Solaris. Et ce qu'elle dit, c'est du space opéra. C'est très casse-gueul le space opéra parce que ça peut être très cliché, mais lui a une façon de renouveler ça avec de l'humour et on pourrait dire, « Ça va-tu marcher ou pas? » Eh bien, oui, ça marche. Et, c'est intéressant, il a veillé à mettre beaucoup de personnages féminins en équilibre avec les personnages masculins. Parce que souvent, le space opéra est très masculin dans ces personnages-là. Je n'ose même pas parler de Star Wars que, quoi, la trilogie originale, il y a juste, je pense, deux femmes, trois femmes dans le lot peut-être. C'est épouvantant. Il fait un effort pour apporter des variations à ce niveau-là et ça fait du bien. Donc, c'est un auteur aussi que je recommande. Comment t'as connu la revue Solaris? Ça, c'est à mon genou qu'il faut le demander. Ton genou. Eh bien, genou de Philippe Aubert-Côté. Comment? Le genou droit? Non, il ne veut pas venir à la caméra. Il prétend que je ne suis pas assez souple pour le montrer à la caméra, mais bon, je ne crois pas. On aura une discussion à ce sujet-là tantôt, lui et moi. C'est mon genou qui s'en souvient parce que, si j'ai bonne mémoire, c'était au Renaud-Pré de Place Laurier il y a longtemps. J'étais au bac en bio à l'Université Laval. Alors, c'était il y a 20 ans. Moi, je ne l'ai pas encore. Puis, je suis juste rentré en collision avec le meuble où on avait mis quelques solaristes. J'avais des livres de science-fiction. Donc, mon genou se souvient du coin du meuble qui, je pense, était en granit ou un truc, quelque chose du genre. En tout cas, ça a fait tomber les solaristes à terre. Donc, je les ai remis en place. Puis, je me suis dit, tiens, solaristes, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Alors, c'est une revue. Ah bien, il y a une revue de science-fiction et fantastique au Québec. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la revue. En fait, mon genou a fait la découverte et me l'a transmise après même. Ça a fait un méchant bleu qui a fini par disparaître après. Mais au moins, je me suis dit après coup, je vais aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est. Et là, j'avais trouvé le site Internet de solaristes. Puis, c'est après ça que j'avais commencé à envoyer des nouvelles, justement, puis à m'essayer. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la revue pour la première fois. Ah bien, merci à ton genou. Oui. Je ne sais pas s'il est content, mais bon. Comme dernière question, j'aimerais que tu nous parles de tes prochains projets, s'il te plaît. Bien, en ce moment, je travaille sur un roman d'épouvante. Après avoir fait de la science-fiction avec le jeu du démiurge, puis de la fantaisie urbaine avec le sculpteur de vœux, bien là, j'ai décidé de m'essayer à l'épouvante, qui est un autre genre que j'aime bien. Un de mes plaisirs coupables, c'est les films d'horreur, puis les romans d'épouvante. Et je me suis dit, il me semble que je peux essayer de faire quelque chose là-bas qui marche. En plus, le sculpteur de vœux m'a permis aussi de vraiment camper un récit dans la Montréal qu'on connaît, donc dans ce contexte réaliste. Je me suis dit, bien, il y a déjà des éléments horrifiques dans le sculpteur de vœux. C'est une caractéristique des mangas que j'ai reprise. On passe de l'aventure à l'humour, à l'amour et à l'horreur des fois, et ça marche. Je me suis dit, je vais peut-être essayer l'épouvante franche pour un prochain roman. Donc là, j'en ai une centaine de pages de rédigées jusqu'à aujourd'hui. Et ça va assez bien. C'est passionnant comme exercice. Ça amène des nouvelles questions, des nouvelles réflexions comme auteur de comment je vais essayer ça, comment je vais résoudre tel problème. Là, je l'avais résolu de cette façon-là en faisant de la science-fiction, mais là, je ne suis pas dans le même contexte. Je me rends compte que c'est de l'horreur qui flotte un peu avec la science-fiction, même si ce n'est pas de la science-fiction, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont LGBT. On en a quelques-uns dans le Sculpteur de vœux. Il y en avait, d'une certaine façon, dans le jeu du démiurge. Et là, ça met beaucoup en vedette les personnages de la communauté gay de Montréal. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que je me suis dit en blague que les membres de la communauté, nous et nos alliés, on avait le droit à notre film d'horreur aussi. Alors, pourquoi pas? Bien oui, tout à fait. Ah, bien, je vais être curieux de lire ça en étant un amateur d'horreur moi-même. Donc, ça promet. Oui, bien, je vais essayer d'être à la hauteur parce que je sais que tu connais ça et qu'il faut t'impressionner. Il en faut beaucoup. Donc, on relève le défi. Bien oui. Bon, bien, merci beaucoup, Philippe Aubert. Bien, c'est moi qui t'en remercie, Jonathan. Bien, c'est moi qui t'en remercie. Sous-titrage ST' 501